Générique Bonjour à tous, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. On démarre la semaine en beauté. Au sommaire, découverte des cosmétiques, ça renonce. Après le vin, le bio, et bien les cosmétiques. Jean-Charles Abatouche nous dira comment et pourquoi il se lance dans cette nouvelle aventure. Centre La Fontaine, Serge se prendrait-il pour un poète des temps modernes, dans ce lieu qui est dédié à l'expression créative, affaire à suivre. Francine, bonjour, je vous l'avais dit. On démarre la semaine en beauté, je suis ravie de vous retrouver. Moi aussi, Célia, ça fait un petit moment. Vous êtes lancée dans une quête du beau et du bien-être. Tout à fait, j'ai décidé en 2007 de nous faire du bien. Avec tous ces fruits qui nous veulent du bien. Et enfin, à 13h, quand je serai grand, je serai pilote. Eh bien, vous allez voir que ça n'est pas de l'ordre du rêve. On peut devenir pilote de chasse ici en Corse, dès l'âge de 17 ans. Évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez d'ores et déjà nous écrire ou nous appeler au 0800 3x0 900. Ce sera notre experte qui nous expliquera tout ça. Mais tout de suite, notre invitée. Jean-Charles Abatouche, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir sur le plateau d'Insem. Vous êtes vigneron dans un domaine de renom. On associe votre nom au plaisir de la table, avec le vin évidemment, mais aussi avec votre frère qui est éleveur de veaux. On associe aussi votre nom au bio, avec la volonté de travailler en biodynamie. Tout à fait. Et aujourd'hui, on va associer votre nom à la cosmétique. C'est une nouvelle aventure. Oui, c'est, on va dire, un nouveau sarment du domaine Abatouche. C'est, en fait, à la base une rencontre avec un vigneron qui est un ami, Jérôme Bretodeau, du domaine de Bellevue, en Vendée. Et on a le même importateur en Angleterre. Et on était donc sur un salon en Angleterre avec notre importateur. Et puis, à la fin, on se retrouve toujours forcément pour boire un coup parce que c'est la base. Et puis, quand on connaît Jérôme, c'est un petit peu costaud, barbu, enfin bon, voilà, le bon vigneron. Et il nous sort des espèces de petits berlingots comme ça, de produits. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc ? Il me dit, mais c'est des nouveaux produits que je fais, des cosmétiques bio. Un décalage. J'ai dit, mais attends, tu fais, toi, des cosmétiques. Je dis, c'est quand même incroyable. Et ça m'a tellement, on va dire, époustouflée, tellement subjuguée, voilà, interpellée, que je lui ai dit, mais écoute, moi, je suis partant sur ce genre d'aventure. Je trouve ça comme diversification. Alors bon, il m'a expliqué un peu comment ça se passait. Et puis, je lui ai dit, moi, voilà, si ça vous intéresse avec ton associé, je serais intéressé d'être même partie prenante sur Sarmanse. Alors, ça s'appelle Sarmanse. Ça s'appelle Sarmanse, voilà. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est fait à base, donc, de sarments de vignes. Donc, les sarments. Voilà, là, vous voyez les sarments qui sont un peu, on va dire, là, ici, on n'est plus, voilà, en fin de vie. On va y arriver. Voilà, c'est, en fait, donc, on récolte ces sarments au moment de la floraison. Donc, imaginez... Donc, c'est ça, le bourgeon. Voilà, tout à fait. Le bourgeon, mais la floraison est surtout très important. En fait, on va récupérer l'extrémité du sarment avec ce qu'on appelle, tout au bout du sarment, l'apexe. Donc, là, on ne le voit pas trop. Mais quand c'est en végétation, c'est vraiment assez flagrant. Et donc, toute cette partie-là va être récupérée, va être transformée dans un laboratoire pour en extraire les polyphénols. Alors, attendez, Jean-Charles. Donc, là, je pose la question aux vignerons. Les sarments, c'est... Vous les jetez, en fait. C'est pour l'entretien de la vigne. Alors, on les jette ou on les attache ou on les coupe. Enfin, c'est vrai qu'une certaine partie des sarments, souvent, est coupée parce que ça retombe, ça gêne pour le passage des tracteurs, des chevaux. Donc, aux vignerons, ça ne sert à rien. C'est pas... Ça a son importance, quand même. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le prélèvement qu'on fait de sarments sur une vigne est infime par rapport à tout ce qui reste pour le développement de la vigne et pour, à la fin, faire un bon vin. Alors, là, du coup, je vais m'adresser aux spécialistes des cosmétiques parce que vous en parlez bien. C'est pas votre cœur de métier. Pourtant, vous en parlez extrêmement bien, mais c'est surtout un nouveau challenge pour vous. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, j'ai trouvé ça... Alors bon, juste pour finir avec Jérôme et l'Angleterre, c'est que bon, donc, on s'est quitté. Et puis, l'année dernière, il m'a recontacté en me disant, tu sais, Jean-Charles, non seulement tu peux être partenaire avec nous, mais en plus, je te propose une nouvelle idée. C'est de créer Sarments, vigne de Corse à base de cépage. Alors, on a choisi ensemble le cépage. Et bon, je ne pouvais pas mettre en avant autre que le chacaré, qui est vraiment le cépage emblématique de Corse, donc en rouge. Et donc, on est partis. Ça, c'était une discussion qu'on a eue au mois de mars. Et en mai, ça y est, on commençait la récolte. Parce que les Sarments, on doit les récolter au moment de la floraison. Et donc, c'est quand même une période assez courte. Sur la parcelle, c'est à peu près une dizaine de jours. Et c'est aux environs du mois de mai. Donc, on a récolté. Et ensuite, c'est parti en transformation. C'est une aventure, finalement, qui est toute récente. Ah, complètement. Puisque les produits, on vient de les avoir juste avant les fêtes. Histoire que, vous voyez, on se fasse un peu une beauté. Parce qu'après les fêtes, on a quand même beaucoup bu. Et nous, on a tout ça. Donc, c'est vraiment une avant-première sur le plateau d'Insem. Complètement. Avant de développer en détail la gamme, est-ce qu'il y a des vertus qui sont propres à la vigne Corse par rapport aux autres ? Alors, ben oui. Les vertus qui sont propres à la vigne Corse, c'est que c'est du cépage tchacarello. Et que c'est ce côté, on va dire, polyphénol antioxydant. Alors, avec en plus quelque chose que je rajoute. Puisque c'est sur une parcelle sur laquelle on a traité uniquement en phytothérapie. « Phytothérapie », ça veut dire qu'on a utilisé sur cette parcelle-là que des tisanes et des décoctions de plantes. Donc, vous imaginez la pureté des produits, ça se voit. Mais oui, vous êtes très spagnissant, évidemment. On rappelle, c'est en bio. Tout à fait, en bio et en biodynamie. En bio et biodynamie. La gamme, elle, est certifiée en bio parce qu'on ne peut pas certifier en biodynamie ce genre de produit cosmétique. Il faudrait que le laboratoire soit certifié et ça, ce n'est pas possible. En revanche, c'est quand même certifié bio. C'est certifié bio. Oui, oui, très important. Et une chose aussi, alors comme vous dites, je commence à découvrir le milieu de la cosmétique, c'est doucement. Mais c'est des produits qui sont sans SLS, c'est-à-dire que les SLS sont des sulfates de sodium. Enfin bon, ce n'est pas très bon. Et malheureusement, il faut savoir que dans beaucoup de produits cosmétiques qu'on utilise, vous avez des SLS. Et c'est ce qui va vous donner des allergies, c'est ce qui va vous donner des rougeurs, des réactions cutanées. Mais alors que là, vous pouvez y aller, c'est sans SLS. Donc on est bien dans la thématique, tous ces produits qui nous veulent du bien. Mais Jean-Charles, on va faire une petite parenthèse avec Francine parce qu'on joue chaque jour. Alors cette semaine, énigme. Énigme, toute la semaine. Ce sont des devinettes. J'ai décidé de corser un petit peu la chose et de vous faire jouer un peu plus cérébralement, je dirais, même si ça reste facile. Donc, il y a des rubans qui ont des yogas qui ont été éloignées. La capilla de la monde de votre mari, la capilla de votre mari, la capilla de votre espos, la capilla de mesous cornes de la bâche 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 est cérébrée. Donc, ça va être un matériel. Donc, ça va agroger. Et possuyer ces divas. – Alors Francine, continuez. Vous êtes splendide, mais… – Qu'est-ce qui se passe-t-il ? – Mais vous faites du bruit avec votre… – Un peu là. – Je vous déshabille. – Allez-y, allez-y. – Ça va crier au son. Donc, je reprends. Donc, je suis une croix. Je peux être en fer ou bien en... On ne peut pas se bien dire. Je peux être aussi du charbon. On peut toucher du... Je peux être un chèque sans projet. C'est pas bien, ça. C'est pas bien, ça. C'est un chèque sans projet. C'est un chèque sans projet. C'est un chèque sans projet. C'est pas mal. C'est un chèque sans projet quand même, comme priorité. Donc, on a un autre fruit aussi qui représente parfaitement notre île. C'est l'olive. Donc, lorsqu'elle est transformée en huile d'olive vierge et pressée à froid, je précise, elle est gorgée d'acide gras essentiel. Et bio ? Et bio, tout à fait. Nous restons dans le bio. Donc, elle est riche en vitamines A, C et D, ce qui veut dire qu'elle adoucit la peau et qu'elle tonifie et la revitalise, n'est-ce pas ? Tout à fait. Mais on a un peu d'huile d'olive aussi... C'est vrai, sur le domaine ? Oui, sur le domaine, des oliviers de 300 ans. Donc, voilà. Donc, c'est l'allié anti-âge, en fait. C'est aussi un des maquillants 100% naturels, ma chère Célia. Même le mascara waterproof n'y résiste pas. Le saviez-vous ? C'est elle. Il faut faire l'autre côté. J'ai même une petite astuce, les filles. Donc, si vous voulez utiliser pour votre peau, pour la tonifier un maximum, vous pouvez mettre un petit peu d'huile d'olive au frais avant son utilisation. Donc, elle tonifiera encore mieux votre peau. Pas n'importe laquelle, bien évidemment. On reste en Corse, vous l'avez bien compris. Vous pouvez également mettre quelques gouttes d'huile d'olive dans votre bain. Ce qui enlèvera, en fait, l'effet calcaire et peau de lézard à sa sortie. Vous aurez une peau parfaitement tonique et hydratée. N'est-ce pas du rêve, tout ça ? Une graine, tout ça, mais d'accord. Un autre fruit vitaminé, Célia, le kiwi. Au kiwi. Oui, parce que j'ai déjà mis en train de l'huile d'amine. Et pour la petite histoire, c'est vrai, il chou d'un au-delà de la Guine est peut-être importé en Nouvelle-Zélande. Et, en fait, c'est un petit peu d'humilie. C'est un petit peu d'humilie. C'est un petit peu d'humilie. C'est un peu d'humilie. C'est un peu d'humilie. Donc, il faut un peu d'humilie que l'humilie a recommandé pour la dieta. Parce que l'humilie a 80% d'huile d'huile et que l'humilie a subit. Donc, parmi ses priorités en vitamine, on distingue sa capacité à renforcer son système immunitaire, son pouvoir contre l'hypertension, le cancer et les allergies, le rhume, ce qui n'est quand même pas le négligeable. Un kiwi tous les matins et on ne sera pas malade de l'hiver. Tout à fait. Donc, moi, je voulais surtout vous parler des bienfaits pour la peau du kiwi. Donc, si vous voulez parler d'Isoine et Vise, donc, en fait, tu as laissé qui est le kiwi, et bien, maintenant, on rigole un peu d'un dur. Pour l'humilie, c'est un petit peu d'humilie, mais il n'y a pas d'un effet anti-oucidant, qui permet d'humilie d'humilie de manière zéria, et de l'humilie d'humilie, et d'humilie d'humilie d'humilie, et de l'humilie d'humilie, donc, vous le trouvez également, donc, peut-être que vous arriverez aussi à développer cette gamme, en y mettant un masque anti-ride, vous pouvez nettoyer et exfolier naturellement votre peau. Avec le kiwi, donc. Tout à fait, éliminer les cellules mortes de manière efficace, mais ne vous inquiétez pas, monsieur Célia. On mange un smoothie aussi, c'est très bon. Tout à fait, je ne me suis pas transformée en représentante cosmétologue. On nous croit sur parole, mais moi, j'aimerais bien avoir la validation d'une experte. Tout à fait, et c'était surtout un message à notre jeunesse corse que je voulais lancer. Il a vraiment un marché à occuper. On a suffisamment de beaux sols et de matières pour ne pas avoir à rougir de ce qui se passe ailleurs. C'est une diversification pour l'agriculture, je trouve, parfaite. On reste dans le beau, dans le bon, dans le qualitatif. Dans l'éthique. Et dans l'éthique. Et c'est vrai que c'est, je trouve, et quelles que soient les branches agricoles, il peut y avoir une diversification sur les cosmétiques. Tout à fait. Alors, vous savez que l'Europe produit quand même 650 000 tonnes de kiwi chaque année et que la France se situe en troisième position derrière l'Italie et la Grèce. Et la Corse connaît quelques difficultés parce qu'elle n'a pas vraiment la capacité de stocker ce produit au frais. Et donc, bien évidemment, le fait de pouvoir retirer la matière première se retrouve un petit peu embêtée. Et pour en parler, nous avons en ligne avec nous Murielle Castex qui est une agricultrice et cosmétologue. Elle en parlera un peu mieux que nous. Vous la connaissez d'ailleurs. Bonjour Murielle. Bonjour Murielle. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Charles. Merci. Salut. Merci d'être avec nous. Donc, Murielle, vous avez créé une gamme 100% naturelle. Qu'utilisez-vous comme matière première ? Alors, l'olive, vous en avez parlé. C'est la matière première de base. Mais ensuite, on utilise aussi le myrthe, le romarin, l'eucalyptus, le millepertuis, enfin et tant d'autres. Ça, ce sont donc pour les huiles essentielles ? Pas seulement. Alors, les huiles essentielles sont des actifs très importants. Nous avons beaucoup de distillateurs sur la Corse avec une qualité de production exceptionnelle. Mais ensuite, on est en capacité de faire des poudres. Vous avez parlé du kiwi, poudre de fruits formidable. On est en capacité de faire des extraits alcooliques, à queue et huileux avec toutes ces plantes. Murielle, évidemment, ce sont avec des produits endémiques. Tout est en cas. Alors, pas endémiques. Parce que l'endémique, ça veut dire qu'on est les seuls à les avoir. Mais en tout cas, les produits qui viennent de chez nous, qui font partie de ce territoire. Alors justement, Murielle, est-ce que vous utilisez essentiellement, avez-vous des difficultés à vous fournir de la belle matière première pour vos crèmes ? Alors, on a des difficultés, on les résout en créant nous-mêmes des actifs. Mais il me semble qu'aujourd'hui, au stade où on est la filière cosmétique Corse, il y aurait matière à soit valoriser des cultures existantes, les écarts de fruits, par exemple, on pourrait faire beaucoup de choses, ou carrément mettre en production, notamment dans les huiles végétales, des choses très intéressantes. de l'huile de nigelle. Alors, pourquoi pas, on pourrait produire de la nigelle. On pourrait produire beaucoup de choses qui enrichiraient cette filière. Alors justement, on se posait la question, qu'est-ce que c'est que la nigelle ? Alors, la nigelle, c'est une petite plante qui fait une fleur bleue et qui a une petite graine. Et cette graine est passée en moulin, comme un moulin d'huile d'olive. Enfin, il est un peu différent. C'est une huilerie, on en extrait de l'huile de la graine. Donc, Murielle, tout reste à faire. On a vraiment une filière et un terrain à exploiter. Jeunesse-corps, c'est à vous. Merci, Murielle, d'avoir suscité notre curiosité, de nous avoir donné quelques éléments. On vous remercie, évidemment, d'avoir été avec nous. On va faire une petite parenthèse, Jean-Charles et Francine, avec le programme, surtout qu'il ne faut pas rater ce soir. Tout d'accord. Tout d'accord. Alors, à cette heure, c'est la essai à autour de 35, donc, et d'ici, on est devant un sport en Corsi, qui a pronté et présenté, d'où nous, d'Axavier Pierlovisi et Laurent Vincenzi, qui n'ont pas oublié, mais d'où il y a une activité sportive, d'Igra, d'ici, dédié, d'ici, d'ici. Il y a des choses qui ne changent pas. C'est donc à 20h35. On va poursuivre cette petite parenthèse avec Serge. Alors, Serge nous propose une visite guidée d'un centre qui s'appelle La Fontaine. Fais attention au chien, il a l'air féroce. On te suit. Je vous présente Emas, le chien de l'association, qui garde les lieux. Récemment ouvert à Ajaccio, le centre La Fontaine est un lieu polyvalent qui veut créer du lien social et culturel. J'ai rencontré Armel Vanderberg, responsable de cet espace, qui nous fait la visite guidée et nous en explique l'état d'esprit et le fonctionnement. La philosophie du Dieu, c'est quoi exactement ? Alors, c'est surtout l'accueil de tous, l'amicité. Et puis, les jeunes qui ont besoin de trouver quelque chose ici qu'ils n'auront pas ailleurs en termes de formation, puisqu'on n'a pas que de l'occupationnel, on a des ateliers. Et à côté, on a le centre de formation. Là, c'est plutôt accès informatique, pur. MAO, PAO, jeux vidéo, web radio. On a des activités, création d'instruments de musique avec des objets de récupération, du recyclage. On a aussi, pour l'extérieur, les jardins, un atelier jardinage, on va l'appeler comme ça, où on fait des plantations, on se mis, on va créer un poulailler. Le tout avec toujours cette idée d'éco-citoyenneté, récupération, apprendre à respecter les choses et l'autre. On a le café culturel. Pareil, ça va être plutôt pour les ados, les jeunes et les adultes. Un lieu de rencontre, de jeux, puisqu'on a des jeux, on a des livres, on a des bibliothèques. Une vraie salle polyvalente, musique, théâtre, pourquoi pas danse, si le plateau le permet, puisqu'elle n'est pas non plus extensible. Conférences, résidences, voilà, toutes sortes. On a un projet là, on a des artistes corses qui sont sur un projet Hendrix. Donc on fait un partenariat, ils nous offrent un ou deux concerts et une masterclass, et nous, on leur offre le lieu pour travailler, répéter. Et au niveau du projet global, ce que j'aimerais à terme, c'est que ce lieu soit vraiment ouvert, qu'il puisse y avoir des choses en permanence et du mouvement, et que les gens puissent trouver ici, même ne serait-ce qu'à un moment où on boit un café, ils écoutent un peu de musique, où ils partagent, ils discutent, ils ont aussi n'importe quel âge. Le centre La Fontaine se trouve à Ajaccio, il est ouvert à tous, et je vous invite à aller découvrir ce qu'il propose, et pourrez vous intéresser. Allez, salut. Salut Serge, je pense qu'il est parti avec le chien. Alors pendant ce petit sujet, Véronique nous a rejoint. Bonjour Véronique, vous êtes la compagne de Jean-Charles, et en fait, on vous a demandé de venir à sa rescousse pour nous parler de cette gamme de produits, puisque vous avez même soufflé une idée pour l'huile sèche, si je ne dis pas de bêtises. Oui, parce que dans la gamme Vigne de Loire, il y avait plusieurs produits, et étant donné le nombre de sarments extraits, on ne pouvait pas faire toute la gamme qui existe en Val-de-Loire. Et donc du coup, j'ai pensé que pour la Corse, l'huile sèche qui sent extrêmement bon, je vais vous la faire sentir. Je vous laisse... Alors là, on va vous croire sur parole, Francine. Oui, oui, ça sent extrêmement bon. Alors avec de l'huile de pépins de raisin, de jojoba, d'olive, de camélia, de macadamia, de tournesol et de sésame, pour la plupart qui sont des huiles très très... qui rentrent très très vite dans la peau, notamment pépins de raisin et macadamia, pour les avoir utilisées seules bien avant. Et donc on peut les mettre sur le corps, sur les cheveux, les ongles, voilà, j'en ai mis hier soir. Bravo ! Et du coup, ce sont des huiles qui ne sont pas du tout... une huile qui n'est pas du tout collante. D'accord, parce qu'on rappelle donc... Les hommes, vous pouvez l'utiliser. J'imagine que vous le faites chaque soir. Maintenant, ça va devenir un rituel. Ah, mais oui ! On rappelle, Sarmence, donc c'est une gamme de cosmétiques bio, ça démarre plutôt du côté de la Loire. Dans la Loire, tout à fait. Et il y a donc la, si je puis dire, la ramification en Corse, avec quand même cette spécificité, donc l'huile essentielle, mais il y a des produits qui sont communs. Voilà, tout à fait. D'autres produits, les crèmes, les homicélères... Tout à fait. La crème visage, qui se présente donc sous cette forme, et qui sent aussi très très bon. Vous allez le sentir aussi, puisque je suis plus proche de vous. On peut parler de gamme à partir de combien de produits ? Non, après, c'est un choix de gamme. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'avoir forcément beaucoup, beaucoup de produits pour lancer les produits. Donc là, quand même, ça se décline. Il y a beaucoup de choses. Crème visage, homicélère, gel lavant pour les mains, le shampoing, le gel douche, et donc évidemment, l'huile sèche. Oui, tout à fait. C'est votre petite bébé, si je puis dire, votre fierté. Tout à fait, oui, oui. Donc, il y a quand même... La gamme est déjà assez complète. Voilà. Jean-Charles, est-ce que le concept, ce n'est pas aussi fédérer beaucoup de vignerons sur l'ensemble du territoire ? Oui, tout à fait, parce que derrière ça, il y a donc cette collaboration avec Sarmence-Vignes de Loire, donc maintenant Sarmence-Vignes de Corse, mais en fait, on va créer des... Avec des vignerons emblématiques et forcément en biodynamie de différentes régions, toute une gamme avec... Vous aurez peut-être Sarmence-Vignes d'Alsace, Sarmence-Vignes de Bourgogne, Sarmence-Vignes de Provence. Enfin, ça sera 7 ou 8 vignerons qui seront partenaires. Et je trouve que c'est super parce que c'est une démarche vraiment unique dans le sens où on est tous ensemble, on est tous avant tout des vignerons, mais avec ce côté où maintenant, quand on ira boire un coup, les femmes pourront se parfumer ou s'entretenir, on dira. C'est une autre façon de revendiquer le terroir. Tout à fait. On va marquer une petite parenthèse. J'imagine qu'il y a une donnée qui est essentielle pour le vigneron. C'est la météo. C'est la météo. Merci beaucoup, Francine. Jeanne, nous avons Jeanne qui est au téléphone. Je vais vous laisser vous arranger avec elle pour voir si elle a gagné les cadeaux. Bonjour, Jeanne. Jeanne, bonjour. Oui, bonjour. Alors, Jeanne, vous avez trouvé ? Oui, j'ai une ligne. J'ai une ligne, bravissime. Merci. C'est la météo. C'est la météo. C'est la météo totale. Et nous sommes magnifiques libres de l'épreuve. Félicitations, Jeanne. C'était donc pas trop compliqué. On vous embrasse bien fort. Merci à tous les deux d'être venus. Vous échappez à l'épreuve du questionnaire. On rappelle cette nouvelle gamme de cosmétiques bio. Ça s'appelle Sarmence. C'est, si je puis dire, made in court, si il y a un, j'ai revendiqué comme tel. Francine, vous ne bougez pas, non ? On va se retrouver à 13h. On va parler d'un thème qui est complètement différent. On va vous expliquer que si vous avez rêvé un jour de devenir pilote de chasse, eh bien, c'est tout à fait possible. Ici, en Corse, il suffit d'avoir 17 ans, d'être extrêmement motivé. Pas besoin de diplôme, pardon. Pas besoin de brevets de pilotage. C'est tout à fait possible. Une fois de plus, merci d'être venus. On se retrouve tout de suite après le journal présenté par Stella Rossi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada